Bonjour à tous, alors on poursuit notre parcours du ciel avec le mois de juin, vous allez voir que le mois de juin c'est assez restreint, donc c'est l'occasion pour moi de rappeler que même si on va voir peu d'objets ce mois-ci, il y a encore tout ce qu'on a pu voir au mois de mai qui est encore visible, et tout ce qu'on va mieux voir au mois de juillet qui est déjà visible, et donc vous avez énormément de choses quand même à voir dans le ciel, donc ne vous contentez pas de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, regardez ce qu'on a déjà vu le mois passé, et ce qu'on verra le mois suivant dès que la prochaine vidéo sera en ligne, si vous regardez ces vidéos quelques temps après les années suivantes. Donc pour le mois de juin comme je disais il y a très peu d'objets, la constellation du moment c'est la constellation du Bouvier, elle se trouve ici avec l'étoile principal Acturus, et donc on va en parler, on va faire un petit mot et puis voir ce qu'on peut y voir dans le ciel. Donc on va commencer par Acturus qui est Alpha Boutis, selon la désignation de Bayer qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier, et sa magnitude est de 0,05 et sa distance au soleil de 36,7 années-lumière. Bon c'est pas la peine de zoomer particulièrement dessus, parce que bon, de toute façon c'est une étoile, donc vous ne verrez jamais plus qu'un rond. Le diamètre d'Arturus comme on l'a dit est assez important, 25 fois celui du soleil. On repère facilement cette étoile brillante et orangée, en prolongeant la queue de la grande ours. On a la grande ours qui est ici, le chariot qui est ici, et donc ici la queue, et donc si je prolonge ici les deux étoiles qui forment la queue de la grande ours, on va aller sur Acturus. C'est un moyen simple pour se repérer dans le ciel et la retrouver assez rapidement. Elle constitue avec Spica et Regulus le triangle du printemps. On va mettre le dessin des constellations, pour voir la grande ours et le Bouvier. Et là vous avez la ligne des astérisques, donc avec la grande ours et le Bouvier. Avec Spica dans la Vierge et Regulus dans le Lion. Donc encore une fois aussi, vous avez la grande casserole de la grande ours. On prolonge pour obtenir Acturus. Et ici vous avez donc le triangle du printemps, donc avec Spica et Regulus. On forme ce triangle là. On aime bien avoir un triangle en été, au printemps, en hiver, en automne, avec des étoiles particulièrement brillantes. Acturus fait partie d'un groupe d'étoiles dont la vitesse de 100 km par seconde et l'abondance d'éléments lourds suggère que ces étoiles proviennent d'une petite galaxie qui serait entrée en collision et refusionnée avec la voie lactée il y a 5 à 8 milliards d'années. Le nom Acturus vient du grec ancien Arctouros, qui signifie le gardien des ours. En raison de sa proximité avec la grande ours et la petite ours, elle est citée pour la première fois par Hésiode. Son lever héliac à la mi-septembre sert le point de repère au grec. Son appartenance à la constellation du Bouvier illustre le mélange entre la mythologie grecque, les ours et leurs gardiens, et romaine, où la grande ours représente une charrue tirée par des bœufs, d'où la présence d'un Bouvier. Cette étoile guidait des anciens navigateurs polynésiens qui cherchaient à relier Hawaï en partant de Tahiti et des marquises à bord de leur canoë. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le poète grec Arathos de Solès rédigea un long poème astronomique intitulé Les Phénomènes. Voici ce qu'il écrivait à propos de la constellation d'Acturus. Derrière héliqué, comme s'il a poussé devant lui, marche le gardien de l'ours, que les hommes appellent aussi le Bouvier. Parce qu'il semble toucher de son aiguillon, l'ours chariot, il éclate tout entier d'une vive lumière et, sous sa ceinture, tourne l'étoile Arcturus, elle-même brillante entre toutes. Donc en termes d'objets, je l'ai dit, il y a peu de choses. Donc vous avez quand même la possibilité de vous repérer par rapport à tout cet endroit du ciel. Il y a quand même pas mal de choses à voir. On a vu que c'était par ici. On va trouver des objets. Par ici, un peu plus haut, dans le chien de chasse, Hercule, la Lyre avec Vega. Le triangle d'été qui commence à arriver. On peut quand même noter NGC 5248. se trouve ici. Donc la limite du Bouvier. Et donc, quand on va zoomer dessus, on voit que c'est une galaxie. Donc NGC 5248, K2L45, une galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation du Bouvier. et sa vitesse par rapport au fondifuie cosmologique nous permet d'estimer une distance Hubble d'environ 69,1 millions d'années-lumière. NGC 5248 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784. On voit que c'est un objet qui rentre pas mal dans le dans le cadre du 150-750 qui, je le rappelle, ici, sert de cadre visuel. Donc ça peut être pas mal à imager avec ce type de télescope, même au-delà. Par contre, il faudra mettre une barre l'eau. Donc ici, on est en barre l'eau x2, une barre l'eau x3 pour commencer à avoir quelque chose d'assez gros. Voilà, comme je disais, il n'y a pas grand-chose à voir ce mois-ci de vraiment spectaculaire, mais il y a encore tout ce qu'on peut voir des mois précédents. Et si ça vous amuse de découvrir des formes dans le ciel, donc on a vu qu'on a pas mal d'astérisques. Donc le papillon, Hercule, le cerf-volant, le trapezoïde, le grand diamant, le triangle du printemps, la grande ours, c'est bien le sens du avec la grande casserole. Donc on a quand même quelques astérisques à pouvoir découvrir. Voilà, c'est ainsi que se termine la vidéo pour le mois de juin. On se dit à bientôt et au mois de juillet pour la prochaine vidéo. Ciao !